Hey ! Salut les potes, content de vous retrouver pour une petite vidéo assez rapide comme d'habitude à chaque fois qu'on va commenter un événement, ce qu'on fait c'est qu'on fait une petite vidéo sur Youtube et là du coup on est très heureux de vous annoncer que durant ce week-end on commentera tout simplement le SWVC, voilà, les fidèles 2015 sont là, elles se passent dans le Canada, alors du coup qu'est-ce que ça implique ? Ça veut dire que c'est des horaires un peu différents là où on vous commentait les saisons passées, le SWVC et c'est un tournoi qui nous tient à cœur avec Manu puisque c'est notre première grande scène et c'est la seule grande scène en France qui existe aujourd'hui et on a un petit pincement au cœur de l'avoir repartir au Canada mais ce qui implique du Canada c'est que c'est des horaires un peu différents qui commenceront donc vendredi, samedi et dimanche à 16h et ça veut dire horaire en prime time, c'est-à-dire qu'on pourra suivre ensemble des matchs de Counter-Strike Global Offensive vendredi, samedi, dimanche jusqu'à minuit voire une heure du matin et ça c'est super cool. Je vous propose tout de suite qu'on aille voir ensemble les équipes qui sont qualifiées et présentes pour cette ESWC, il y a du monde, il y a du très très beau monde avec notamment les joueurs des NIP, les NVUS, les NAVI et les Titans, ça c'est un petit peu pour la partie tête d'affiche. On rajoute également les Club 9 qui sont finalistes de la dernière saison de l'ESL, ESI et Pro League, un petit peu la sensation nord-américaine, on attend donc une confirmation d'écoéquipé de Nothing et de la révélation. Le meilleur joueur clairement pour moi, c'est mon avis, nord-américain, Schroud. Les Calistar, les Brésiliens, je pense qu'ils vont essayer de nous montrer un peu plus, ils avaient battu les TSN lors de l'ESL, ESI et Pro League et moi je les vois comme un vrai prétendant en demi-finale ces joueurs brésiliens, j'attends vraiment beaucoup d'eux. Il y aura les Australiens de Willy Gates, toujours à se méfier, cette équipe est très très forte, elle avait failli surprendre à l'ESL One Cologne il y a bien longtemps les joueurs de la team LDL, c'est à l'époque où il y avait encore Apex et Cali, Team Liquid, Counterlogic Gaming sont égales à, attention aussi ESK Gaming parce que c'est une équipe un peu compliquée à manœuvrer, on l'a vu lors de la dernière GFINITY. Les Kiyou, ok bon on représentait le continent Adriatic, les Bravado pour le continent africain, c'est aussi ça, le ESWC, la coupe du monde du jeu vidéo, les cinq continents qui sont représentés, on a l'Afrique, on a l'Asie, on a l'Europe, on a l'Océanie et on a les deux parties américaines et ça c'est plutôt cool. Luminosity également présent, les Flipside Tactics qui vont devoir jouer avec ICO puisqu'il y a un problème de visa pour WorldEdit, il y a eu des petits soucis avec la Russie. Les LDLC White dont moi j'attends vraiment une belle performance, minimum pour eux c'est sortir des poules, je pense qu'un quart de finale demi-finale ça sera déjà un très très beau résultat et pour Real eSport une équipe canadienne. Chez Navi aussi il y a eu des petits problèmes de visa mais finalement les deux russes que sont Flammy et CZ ont réussi à avoir leur visa et ça c'est plutôt cool. Donc je vous laisse découvrir les groupes qui vont nous intéresser dès demain, vendredi 16h, Cloud9, Flipside Tactics, Calidstar, Boreal eSport, ça c'est le groupe EA où moi je vois deux équipes se détacher, d'un côté les Cloud9, je pense que quand on est finaliste du plus gros tournoi de l'année de CSGO, on se doit de sortir de cette phase de poules. Je pense que les Calidstar vont les accompagner et que les Flipside Tactics ne passeront pas les poules même s'il y a Simple, même si Simple est peut-être l'un des tout meilleurs joueurs du monde en ce moment, je ne les vois pas passer les poules. Les Calidstar, ils vont être forts, ils vont être costauds sur du BO1, ils peuvent battre n'importe quelle de ces équipes et je les vois même peut-être sortir premier groupe. Dans le groupe B, les NIP et les LDLC se retrouvent. Pourquoi je dis les LDLC se retrouvent ? Parce que c'est les anciens joueurs à un joueur près des Platinum Server qui avaient battu les NIP il y a un an, un peu moins d'un an à l'ESWC 2014. Donc ça va être très intéressant. NIP, LDLC, White, Team Liquid, Key U. Là aussi tout le monde peut se battre hormis les Key U, donc on ne connaît pas trop le niveau. Jusqu'à présent les équipes asiatiques n'ont pas perf en ESWC. Donc ça reste vraiment ouvert. Donc je vois bien les White et les NIP sortir de cette phase de poules, mais attention à Team Liquid ça va être tendu. Dans le groupe C, groupe piège vraiment compliqué. Est-ce que Titan ne va pas encore une fois passer les poules dans un tournoi ? Il y a des chances. Franchement, c'est du 50-50 pour eux parce que les navis en ce moment sont très très forts. En plus, ils vont jouer avec leur full lineup. C'est un pour moi des trois prétendants, quatre prétendants au titre dans cette ESWC avec les Envious, les Cloud9 et les joueurs des NIP. Pour moi, c'est des navis clairement très très forts. Titan derrière. Luminosity Gaming, attention à cette équipe nord-américaine. Elle va jouer sur son terrain. Il y a des très très bons joueurs dans cette équipe. Ils font des bons résultats en ce moment sur Internet. Donc attention. Et puis les SK Gaming, on les a vus il y a trois semaines à la G Finiti. Ils avaient été également très solides. Ils avaient poussé les NIP en overtime. Ils avaient titillé les joueurs Titan. Donc SK Gaming, moi j'attends une belle performance d'eux. Et en BO1, je pense qu'ils peuvent également battre n'importe quelle de ces équipes. Donc attention ! Danger pour les joueurs Titan. Dans le groupe D, les joueurs de la team Envious, on retrouveront les joueurs de Counter Logic Gaming. Ça va être aussi passionnant. Ça va être très intéressant. C'est LG qui peuvent piéger un petit peu ces joueurs de la team Envious. Renegade, là aussi sur un BO1, ils peuvent aller gêner ces joueurs de la team mais Envy, pour Bravado Gaming, j'y crois un peu moins. Donc là, c'est open. Ça va jouer entre les trois. Envy devrait se détacher. S'ils jouent à leur niveau, il ne devrait pas avoir de souci pour eux. Mais les CLG, les Renegades vont se battre pour le deuxième slot. Moi, je vois bien de mon côté les joueurs Renegades sortir deuxième de cette phase de poule et se qualifier pour les quarts de finale. Le programme, c'est simple. On se retrouve vendredi, 16h, minuit 30 pour tout simplement la phase de poule. On aura donc tous les qualifiés. Et puis samedi, on va suivre tous les quarts de finale, un par un, dès 16h. 16h, 19h, 22h et minuit. On vous commentera tout simplement les quatre quarts de finale. Samedi, ça va être un programme très très riche. Et là aussi, belle prouesse de la SWC parce que là aussi, ça monte en gamme. Et on ne fait pas jouer des matchs importants comme ça, coup près de play-off en simultané. Et ça, c'est un gros gros plus. Jégé à vous, les admins. Et on finira dimanche, là aussi, à partir de 16h avec les deux demi-finales et la grande finale en BO3 dans la foulée. Ça s'annonce passionnant. C'est le SWC. C'est encore une fois sur Ogaming TV. On vous balancera le lien, comme d'habitude, en bas de cette vidéo, dans la description. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Twitch et ne rien manquer. Parce que même pour le vendredi, puisqu'on fait les choses bien sur Ogaming TV, on a prévu de mettre en place deux streams pour ne rien manquer, en tout cas, des équipes françaises. Lorsqu'elles joueront en simultané, vous pourrez suivre à la fois les Envy, les Titans, les LFC White. Vous ne devrez rien manquer de ce tournoi, en tout cas, si vous supportez les équipes françaises. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, vous ne manquez rien ce week-end. Vous coupez toute activité et vous le passez avec nous, vendredi, samedi et dimanche, pour le SWC Montréal 2015. On est chaud. Il va y avoir du beau monde. On aura Yorek et Arts en plateau pour, en plus, venir partager leur expérience. Eux qui ont remporté ce titre il y a deux ans, en 2013, avec les clans mystiques face aux joueurs de la Team Verigame. C'était la finale 100% française. Et on aura ces deux joueurs qui viendront partager leur expérience de la game avec nous. Allez, on se retrouve sur Ogaming TV. Ciao, ciao.